Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices d'espérance, à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer, nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, le frère Éric Paulet, et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre dière, nous sommes le 20 avril, deuxième lundi après la Pâque de l'an 2020. Le jour nouveau du Christ s'est levé et il nous illumine. La sagesse populaire nous apprend à ne pas prendre nos désirs pour la réalité. Il ne suffit pas de vouloir pour que ça arrive, il ne suffit pas d'avoir envie pour que ça se fasse. A cet égard, le monde des boutons et des écrans tactiles nous ramène en enfance, parce qu'il nous donne l'illusion d'avoir prise sur le monde simplement en exprimant nos désirs du bout des doigts. Par exemple, on peut désirer obtenir un milliard de masques et passer la commande, mais il y a loin de la commande à la réception et à la réception d'un milliard de masques non défectueux. Mais il y a plus grave que de prendre ses désirs pour la réalité. Plus grave, c'est de prendre ses désirs pour une espérance. Car si le désir est illusoire, il va nous entretenir longtemps dans l'illusion. Il va nous faire perdre notre vie à attendre ce qui n'arrivera pas. Les utopies politiques sont un excellent exemple de désir transformé en espérance. On veut changer le monde, on veut qu'il soit autrement, selon le plan grandiose d'une imagination féconde. On est même prêt à sacrifier la vie des autres, toujours celle des autres, pour que l'espérance se réalise. Et plus l'on avance, plus le but se recule. Mais on s'accroche, parce qu'on prend ses désirs pour l'espérance. Jusqu'à ce que, quelques millions de morts plus tard, l'utopie apparaisse pour ce qu'elle est, un mirage criminel. L'espérance que Dieu donne nous montre ce qui cloche avec nos désirs transformés en espérance. Il ne vise jamais assez haut, parce qu'il ne vise pas Dieu. Seule la vertu théologale d'espérance apporte ce sursaut à nos désirs, qui les libère de ce que nous désirons avoir pour accueillir ce que Dieu veut donner. Aujourd'hui, nous nous tournons vers un texte où l'on voit des disciples du Christ qui ont eu à abandonner les désirs qu'ils désiraient avoir pour accueillir ce que Dieu voulait leur donner. Et ce sont les disciples d'Emmaüs, frère Renaud. Dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 24e. L'un d'eux, nommé Cléophas, dit à Jésus « Tu es seul, parmi les résidents de Jérusalem, à ne pas savoir ce qui s'est produit en elle ces jours-ci. » Il dit « Lesquelles ? » Ils répondirent « Celles qui concernent Jésus le Nazaréen, prophète puissant en actes et en paroles, devant Dieu et devant le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré au jugement et crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui délivrerait Israël. Mais, après tout cela, voici déjà le troisième jour depuis que cela s'est produit. Des femmes et quelques-uns d'entre nous nous ont stupéfiés, étant allées très tôt au mémorial, ne trouvant pas le corps. Elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange, lesquelles disaient qu'il est vivant. Étant allées au mémorial, certains des nôtres ont tout trouvé comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Jésus dit, « Ô dénués d'intelligence, lance dans leur cœur à croire ce que leur avaient annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire ? » Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, frère Renaud, ce texte que nous connaissons par cœur, en même temps, ici, nous le regardons sous un regard, enfin, d'une manière un peu nouvelle, avec cette perspective de l'espérance, où on voit ces disciples qui avouent leur espérance. Quelle était l'espérance qui les animait et pourquoi ils sont si abattus lorsqu'ils rencontrent Jésus ? Alors, en effet, il y a de multiples clés d'entrée dans cet Évangile sublime. Un des plus touchants, d'ailleurs, qu'on lit dans la liturgie au jour de Pâques, le soir, justement, au moment où le Christ s'est manifesté aux deux pèlerins. Mais, aujourd'hui, nous voulons entrer dans ce texte essentiellement à travers l'espérance qu'il contient et la discussion qu'il propose. Puisque l'abattement des disciples, qui est bien perceptible, ne procède pas, nous allons le voir, peut-être pas d'abord, d'un manque de foi, nous allons le voir, c'est assez étrange, comme ils font un sommaire particulièrement exact et précis de la vie, des événements qui viennent de se produire. C'est d'ailleurs intéressant. Mais ce qui fait défaut, c'est justement l'espérance théologale. Et ce n'est pas qu'il n'ait pas d'espoir. Ils l'ont dit eux-mêmes. Nous, nous espérions que c'était lui qui délivrerait Israël. Donc, manifestement, il donne les pèlerins d'Emmaüs à l'espérance messianique d'Israël une forme presque canonique, assez pure, sur laquelle il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que cette espérance qui porte sur le règne de Dieu, le règne du Messie, la vie sans entrave selon la loi et selon la liberté que Dieu a promise à son peuple en échange de l'accomplissement de la loi. Donc, c'est tout à fait logique. Là, il n'y a rien que de... Enfin, que de... Tout à fait... Juif, juif... Ayant accueilli le Messie, finalement. Voilà. En quelque sorte, c'est traditionnel. Enfin, il y a certainement des points à discuter, bien entendu. Mais néanmoins, ils expriment cette espérance commune, j'oserais dire, sous une forme presque canonique. Et leur situation vient de ce que cet espoir a été déçu. Et on le sent bien, c'est ce type d'espoir qui, après son effondrement, fait dire, on ne m'y prendra plus. Parce qu'il y a pire que l'espoir inabouti, c'est l'espoir trahi. On a un autre exemple assez parallèle, par certains côtés, dans l'Évangile, qui est la Samaritaine. Elle aussi a placé son espoir dans des relations qui, non seulement, ne l'ont pas satisfaite, mais qui l'ont laissée trahi et dégoûtée. Donc, on voit bien que le problème de ce genre de... de ces personnes-là se situe au plan du désir, de la volonté. D'une volonté qui a été bafouée et qui n'a pas saisi l'objet vers lequel elle était tendue de tout son être. De sorte que, en se retirant, ou en manifestant cette impossibilité de l'atteindre, cet objet ne laisse plus derrière lui qu'aigreur et désappointement, déception. Au fond, c'est... rappelez-vous la phrase extraordinaire de Phèdre, n'est-ce pas ? Hélas, du crime affreux dont la honte me suit, jamais mon triste cœur n'a recueilli le fruit. C'est-à-dire que, de fait, elle a convoité un objet, alors là, qui était en l'occurrence un péché, ce qui n'était probablement pas le cas des pèlerins d'Emmaüs, mais en tout cas, en ne pouvant l'atteindre, il ne laisse derrière lui qu'un goût amer. Et là, ça, c'est ce qu'on appelle les blessures, dont on parle beaucoup en psychologie, relève de ça, c'est-à-dire de la volonté trahie. Mais peut-être aussi de la volonté qui s'était focalisée sur un espoir qui n'était justement pas celui que Dieu voulait accorder. Et donc, peut-être que on est d'autant plus, on fait l'expérience des espérances déçues lorsqu'on a mal placé son espérance. Voilà. Alors, c'est là où, malgré tout, il faut quand même, il y a des points délicats. Il est difficile de déclarer que l'espérance d'Israël ne serait pas une espérance surnaturelle. Et simplement, manifestement, il y a des priorités, un ordre dans l'action de Dieu qui n'est pas exactement celui auquel s'attendait, disons, le judaïsme commun. Et c'est là où, de fait, il y a une espèce d'heure de vérité, en quelque sorte, du désir qui s'opère pour les juifs pieux, comme ceux qui sont là. À savoir qu'ils ont bien dû, eux aussi, renoncer à quelque chose pour entrer dans l'accomplissement du plan de Dieu et ce qui fonde l'espérance nouvelle, l'espérance chrétienne. Là, je crois qu'on n'est pas justement, forcément, devant un péché ou un acte bon, mais devant un bien et un plus grand bien. et que la voie provise par Dieu, c'est celle du plus grand bien. De sorte que ce que Dieu fait et ce que Jésus va faire, et c'est ça qui est important pour notre propos, que nous poursuivons de séance en séance, c'est la substitution, non pas d'un espoir à un espoir, mais d'une espérance à un espoir trahi. Et c'est là où, en quelque sorte, Jésus permet à ses disciples de sortir par le haut. Et évidemment, c'est un chemin que nous avons tous à faire et qui est celui de l'entrée dans l'espérance à laquelle nous exhortait le pape Jean-Paul II, c'est-à-dire substituer l'espérance à l'espoir humain. Je pense que dans l'application quotidienne de la vie chrétienne, il me semble qu'on entend par exemple le Christ nous appeler à la perfection, à la sainteté, on a l'exemple des grands saints, et donc, toujours, on projette sur nous-mêmes ce que l'on cherche ou ce que l'on attend de Dieu et une certaine image et on aimerait devenir saint et en réalité, on s'aperçoit avec le temps que jamais la sainteté à laquelle Dieu nous conduit ne correspond à l'image qu'on s'en était faite. Voilà. Et il y a toujours, de ce point de vue-là, me semble-t-il, dans la vie chrétienne, ce constat de nos espoirs déçus, c'est-à-dire, ce n'est pas, comme tu l'as dit, l'espérance de la sainteté qui en lui-même était mauvaise, c'est la manière d'où nous avions conçu que la sainteté allait se réaliser et qu'en réalité, Dieu nous amenait sur un chemin que nous n'attendions pas. Exactement. Exactement comme Jésus a prédit à Pierre que ça viendrait un moment où on lui mettrait la ceinture autour des reins et on le conduirait là où il ne voudrait pas aller. Exactement, oui. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est là où on sent bien qu'il y a une sorte de conversion intérieure à opérer, définitive, décisive en tout cas. Et ce texte nous intéresse pour la manière dont Jésus s'y prend pour la faire germer. Alors, ce que je vous propose, d'une part, c'est d'emprunter ce chemin. Au sens littéral et spirituel. Voilà. Alors, ce que nous constatons, c'est en effet, on l'a dit tout à l'heure, un admirable petit sommaire de catéchèse primitive. Vous voyez bien, tu es seul parmi les résidents de Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est produit en elle ces jours-ci. Donc, quand vous lisez ça, vous devez, normalement, on devrait se fendre en un grand éclat de rire. Parce que, s'il y en a un qui sait bien ce qui s'est passé, c'est justement celui qui est là. Il était au premier. Donc, ça rappelle un peu les Duponts, vous voyez, qui veulent passer à Codito et qui se disent, en fait, voilà, chute, on nous regarde. Enfin bon, tout le monde sait qu'ils sont là. Donc, en fait, il y a une espèce de grande naïveté dans cette formule. Tu es seul parmi les résidents de Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est produit. oui, nous qui sommes de courant, ils ont l'air un petit peu, manifestement, ce sont des baies jaunes, ce sont des, voilà, ils sont trop jeunes, là, ils sont naïfs. Et donc, Jésus, c'est ça qui est rigolo, rentre dans leur jeu. Lesquels ? Ça, c'est assez beau, quand même. Remarquez aussi comment ça se produit, c'est qu'ils sont en train de partir de Jérusalem. Alors que, manifestement, là, l'enjeu, c'est quand même d'y rester. Et donc, ça, c'est aussi très, très, très beau et très fin. Jésus les accompagne sur le chemin où ils partent. C'est étonnant, ça. Pas seulement sur le chemin où il les ramène, sur le chemin, bien sûr, mais aussi, il les accompagne un certain temps sur le chemin où ils s'en vont. Ça, c'est assez frappant. Et alors, donc, c'est là qu'il nous donne un très beau petit sommaire, pour le coup, ce qui concerne Jésus le Nazaréen. Et en fait, quand vous regardez tout ça, c'est d'une très grande richesse. Jésus, le nom qui veut dire Dieu sauve. Le Nazaréen, eh bien, c'est une véritable confession de foi, rappelez-vous, dans Saint Matthieu. Il s'installe à Nazareth pour que s'accomplisse l'Écriture qui disait qu'il sera appelé Nazaréen, ce qui désigne à la fois le consacré, du vœu de Nazire, le netzer, c'est-à-dire le rejeton de la souche de Gécée, donc c'est un titre messianique. Bref, c'est un titre qui n'est pas anodin. Prophète puissant en acte et en parole, ça renvoie à la prophétie de Deutéronome 18 où Dieu annonce, ou plutôt Moïse annonce que Dieu enverra un prophète semblable à lui. Crucifié, ça fait référence aux annonces de la Passion données par Jésus lui-même. Le troisième jour, rappelez-vous la prophétie, après deux jours, il nous rebâtira et le troisième, nous vivrons en sa présence. Et puis, donc vous avez ici, en fait, dans ces trois lignes, de sommaire, un véritable concentré de prophéties, à la fois venant de l'Ancien Testament et de Jésus lui-même. Et puis, ensuite, alors là, pour le coup, les récits du matin de Pâques, et tout y est. Des femmes nous ont stupéfiés. Regardez, il y a une clé même, étant allée très tôt au mémorial, on traduit souvent par le tombeau, ce qui n'est pas du tout une mauvaise traduction, mais en fait, un tombeau, c'est d'abord, dans cette langue, un mémorial, c'est-à-dire un lieu où on sollicite la mémoire, où on la réactive, en quelque sorte. Et le corps est là pour réactiver la mémoire. Donc, alors, elles ont dit ce qu'elles ont vu, et nous avons même, regardez, c'est éblouissant, la proclamation de Pâques, les anges disant qu'il est vivant. C'est-à-dire que, là, nous avons en fait les mots même des anges qui nous sont donnés. donc, on voit bien que l'enjeu pour le... c'est que cette répétition fait partie de la pédagogie de Jésus, bien sûr. C'est-à-dire que, en leur faisant reprendre l'annonce pascale, même s'ils n'y croient pas, même s'ils ne savent pas comment se positionner par rapport à elle, le fait même qu'ils fassent l'acte de se souvenir et de le répéter est déjà une manière de les remettre en selle. Bien sûr. Donc, la question, lorsqu'ils lui disent « tu es bien le seul », donc, la question naïve qui suscite la... ou plutôt, l'affirmation naïve qui suscite la question de Jésus « lesquelles ? » En fait, c'est comme si il était le catéchiste qui leur dit « mais dites-moi à quoi vous croyez ? » C'est-à-dire quel est l'objet de votre foi ? Et ce que tu viens de montrer, c'est que ses disciples sont bien là, si je puis dire, on le voit, sont bien des disciples de la première heure, c'est-à-dire que ils ont ici, en condensé en quelques lignes, ils savent exprimer l'ensemble de ce qu'ils ont reçu de l'essentiel du témoignage du Christ. Voilà. De la vie du Christ, de qui est le Christ. Donc, il y a vraiment ici une... En fait, tout est là. Ils ont, mais simplement, ils manquent... Alors, ce qui est admirable, c'est qu'on sent bien que le manque d'espérance, puisqu'il s'agit bien de les amener à l'espérance théologale, procède de la blessure de leur amour et de leur désir, bien sûr, mais que pour la faire ressurgir, enfin, pour la faire surgir cette espérance, il faut nécessairement passer par la foi et par la confession. Alors, du coup, ici, qu'est-ce qui est volontaire là-dedans ? C'est le fait de le répéter. Ça sollicite la mémoire, mais de fait, c'est bien une démarche volontaire de rassemblement de leurs souvenirs à laquelle Jésus les invite. Et de confession. Et du coup, de confession. Et du coup, là, dans cette confession, c'est aussi leur volonté qui est sollicitée. Puisque, d'une certaine manière, ce que nous dit, ce qui est éblouissant dans cette catéchèse, c'est que, dès lors que vous confessez ces choses-là, vous ne pouvez pas les dire de façon anodine. Vous ne pouvez pas reprendre ces paroles-là qui sont en fait le condensé du mystère, de la catéchèse du Christ lui-même, des prophéties, bref, d'un ensemble prodigieux. Vous ne pouvez pas les dire de façon purement extérieure. Quand vous le faites même que vous les disiez fait que, déjà, vous allez être tiré vers ce que ces choses signifient, qui précèdent, en fait, votre intelligence et votre volonté, mais qui la tirent. Et donc, évidemment, ce qu'on voit bien, c'est une démarche qui est presque socratique, de les faire accéder à la vérité par la réminiscence. Là, c'est Jésus-Socrate, en fait. C'est-à-dire, comme Socrate qui pose ses questions en disant, allez, appuyez, les questions naïves, d'ailleurs, aussi. Et ils se rendent bien compte que c'est comme ça, en fait, qu'il les fait accéder personnellement à la vérité et que, donc, il rouvre l'espérance. Alors, l'étape décisive, on peut dire, quand même, un moment, Jésus intervient avec autorité, dénu d'intelligence, non dans leur cœur à croire ce qu'avaient annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre cela pour entrer dans sa gloire ? Là, on voit bien que quand, en quelque sorte, la mémoire, la confession a été disposée au vrai, par une sorte de confession objective, qui n'est pas encore suffisamment subjective, mais qui est déjà objective, eh bien, il y a un moment, il faut laisser s'engouffrer en quelque sorte d'espérance théologale dans le scandale de la croix, où l'homme ancien a été crucifié avec son désir, avec son espoir humain. C'est-à-dire que, sur la croix, ne fallait-il pas que le Christ souffre cela pour entrer dans sa gloire ? Je le dis vraiment comme le crucifixement de l'homme aux espoirs anciens. Et du coup, là, en quelque sorte, c'est une espèce de coin enfoncé dans le monde qui fait qu'il y a une brèche qui s'y ouvre dans laquelle l'espérance vers l'autre monde s'ouvre et qui passe par la croix et le scandale qu'elle suppose, bien sûr, qui renverse en une certaine mesure l'intelligence humaine, mais qui exprime la sagesse de Dieu aussi. Alors, je pense que Jésus intervient exactement où il faut, au moment exactement où il le faut. C'est-à-dire que leur intelligence et leur volonté ont été disposées, mais il y a un moment où il y a un geste d'autorité qui va, de sa part, qui va faire entrer l'espérance nouvelle. Frère Éric, un regard complémentaire sur cette espérance des disciples d'Emmaüs ? Un regard complémentaire chez saint Augustin, chez qui les pèlerins d'Emmaüs tiennent une place importante dans sa prédication, dans sa pastorale. Sa pastorale, puisque ces pèlerins d'Emmaüs ont été confrontés au désespoir. Alors, chez Augustin, on ne trouve pas l'idée ou un jugement sur ont-ils mal placé ou leur espoir n'était-il pas bien ajusté avant. Chez Augustin, pour Augustin, c'était de bons disciples. C'était des disciples qui voyaient tout ce qu'ils pouvaient voir dans le Christ, en quelque sorte. Donc, il n'y a pas de retour, en fait, sur l'espoir d'avant la croix. En revanche, ce qui va beaucoup intéresser Augustin, c'est le mode, le moyen, la manière dont cet espoir s'est brisé, dont cet élan vers le royaume des cieux, puisqu'ils étaient attirés vers le royaume des cieux en écoutant la prédication de leur maître, le Christ, cet élan s'est brisé. Il s'est brisé par la vue, et c'est bien de vue qu'il s'agit dans ce texte, puisque leurs yeux sont retenus. Nous dit le texte grec et latin, leurs yeux ont été retenus. Dans certaines prédications, Augustin se demande, mais ont été retenus par qui ? Par le malin, par Dieu, par eux-mêmes, qui a retenu leurs yeux pour ne pas reconnaître le Christ. Il est question de vue, ils ne reconnaissent pas Jésus jusqu'au moment de l'infraction. Nous connaissons bien le texte. Si bien qu'ils ne reconnaissent pas le Christ ressuscité, comme ils n'arrivent plus à avoir cette espérance dans le projet, plus que le projet, dans ce désir du royaume des cieux que le Christ avait commencé à naître en eux tout au long de leur vie de disciples, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est cassé en eux par une autre vue, la vue du corps crucifié, la vue de la croix. C'est cette vue de la croix qui a complètement détraqué, d'une certaine façon, leur système visuel qui, chez Augustin, est toujours une manière de parler de leur vie surnaturelle. Les deux sont très liés, voir et croire, voir et savoir. Alors, encore une fois, ce texte est très présent dans la prédication d'Augustin. j'ai choisi une homélie. Une homélie sur un psaume, le psaume 68. Et je vous donne quelques préalables avant de lire le texte. Pour Augustin, le psaume 68 a la même importance que le psaume 21, dans la mesure où c'est un psaume qui est à la lettre présent dans la passion. Puisque dans le psaume 68, on entend le verset 26, dans ma soif, ils m'ont présenté du vinaigre. Si bien que pour Augustin, tout le psaume 68, c'est le psaume du Christ en sa passion. Je vous redonne le début du psaume, sauve-moi mon Dieu parce que les eaux sont entrées jusque dans mon âme. Prière du Christ dans sa passion comme mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et dans ce psaume, très vite, on arrive au verset 4. Je me suis fatigué à crier et ma gorge en a été enrouée. Mes yeux se sont épuisés à force de regarder vers le ciel. On trouve une dimension d'espérance. À force de regarder vers le ciel, mes yeux se sont épuisés. Or, dans le psautier que commente Augustin, ce n'est pas seulement « se sont épuisés », mais mes yeux ont cessé d'espérer dans le ciel, en quelque sorte. Donc, ce n'est pas seulement une grosse fatigue, c'est un arrêt complet de l'espérance. Si bien que pour Augustin, de même que dans le psaume 21, le Christ prend sur lui, pour le transfigurer, la crainte de la mort, dans le psaume 68, le Christ prend sur lui une forme de désespoir. C'est-à-dire une sorte d'abandon, peut-être, de secours. « Mes yeux ont cessé d'espérer en mon Dieu. » C'est la version du psaume qu'a Augustin. Alors, je vous lis le texte. « Mes yeux ont cessé d'espérer en mon Dieu. » « Loin de nous d'attribuer cette parole à la personne de la tête. » On est toujours dans la grande prédication d'Augustin sur les psaumes. Le psalmiste, c'est Jésus lui-même qui parle, mais il parle tantôt en tant que tête et tantôt en tant que corps, les membres de l'Église. Donc, « Loin de nous que ses yeux ont cessé d'espérer en son Dieu, les yeux de celui en qui, bien plus tôt, Dieu était présent se réconciliant le monde avec lui-même. Lui, le Verbe qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous, si bien que non seulement Dieu était en lui mais que lui-même était Dieu. Non, il n'en est pas ainsi. Les yeux de notre seule tête n'ont pas pu cesser d'espérer en leur Dieu. Mais ses yeux ont cessé d'espérer en son corps, c'est-à-dire en ses membres. Telle est la voix des membres, telle la voix du corps, non de la tête. Et comment la reconnaître dans son corps et dans ses membres ? Est-il besoin de continuer ? Est-il besoin d'en évoquer la mémoire ? Quand il a souffert, quand il est mort, tous les disciples ont cessé d'espérer qu'il était lui, le Christ. Les apôtres ont été vaincus par un larron qui, alors que ceux-là ont cessé d'espérer, lui, a commencé de croire. Vois ses membres qui ont cessé d'espérer. Considère ces deux-là. à la rencontre desquelles il est venu après sa résurrection alors qu'en chemin, ils bavardaient ensemble, l'un d'eux se nommait Cléophas. Au moment de cette rencontre, leurs yeux avaient été retenus, les empêchant de le reconnaître. Comment auraient-ils pu reconnaître par leurs yeux celui dont, par leur foi chancelante, ils s'étaient éloignés dans leur esprit ? Les yeux qui sont comme le signe de ce qui se passait à l'intérieur de leur âme. Quelque chose s'était passé dans leurs yeux de semblable à ceux qui occupaient leur esprit. Le trouble de l'esprit, leur perte d'espérance influe sur leur vie physique, la vie de leur corps. Ils parlaient entre eux et lorsqu'il leur a demandé de quoi ils parlaient, ils ont répondu « Es-tu complètement resté isolé dans ton pèlerinage à Jérusalem ? Ne sais-tu pas ce qui s'y est passé ? Comment Jésus le Nazaréen, puissant en actes et en paroles, a été mis à mort par les anciens et les chefs des prêtres ? Et nous, nous espérions que c'était lui qui allait racheter Israël ? Ils avaient espéré et n'espéraient plus. Leurs yeux avaient cessé d'espérer en leur propre Dieu. Mais de tels hommes, il les a transfigurés en lui-même lorsqu'il a dit dans le psaume « Mes yeux ont cessé d'espérer en mon Dieu. » Et cette espérance-là, il la leur a rendue quand il a présenté ces cicatrices à leur toucher. Aussitôt qu'il les a touchées, Thomas est revenu à l'espérance qu'il avait perdue et s'est écrié mon Seigneur et mon Dieu. Tes yeux ont cessé d'espérer en ton Dieu. Tu as touché les cicatrices et tu as trouvé ton Dieu. Tu as touché la forme de l'esclave et tu as connu ton Seigneur. À ton adresse, il est vrai, le Seigneur dit « Parce que tu as vu, tu as cru. » Mais nous désignant d'avance, il dit avec la voix de sa miséricorde « Heureux ceux qui ne voient pas et qui croient. » Mes yeux ont cessé d'espérer en mon Dieu. Alors cette finale qui convient bien au dernier dimanche, hier, le dimanche de la miséricorde, donc, vous voyez qu'il y a un court circuit que fait Augustin qu'il le fait grâce à sa théologie du corps, c'est-à-dire qu'il applique la résolution propre à Thomas, il l'applique aux disciples d'Emmaüs, dans l'idée que c'est par les signes glorieux qui sont ceux des cicatrices que la blessure qui a été faite par la vue de la croix va être guérie. Et donc, là, Augustin nous centre bien, comme Frère Renaud, tu nous l'avais bien indiqué, sur ce regard sur le Christ crucifié, c'est véritablement cette souffrance du Christ sur la croix qui, pour Augustin, est à la fois le lieu de leur chute et de leur guérison. Et de leur guérison. De leur guérison, oui. Alors, je dirais, peut-être avec cette différence que j'ai l'impression qu'Augustin ne relève pas qui est que pour Thomas, c'est en touchant les plaies que l'espérance va revenir, ses yeux vont se remettre à espérer. Alors qu'ici, pour ses disciples d'Emmaüs, c'est au travers d'un pèlerinage dans les Écritures en leur montrant comment tout cela était ce que Dieu prévoyait. Ils pensaient que c'était l'échec des plans de Dieu, de quelque manière, et en fait, en passant, en faisant ce parcours de lecture des prophètes et de la loi, ils retrouvent ce chemin d'espérance en se disant mais c'était véritablement ce que Dieu avait annoncé et nous ne le voyons pas. Alors, je ne suis pas sûr que pour Augustin il y ait cette idée. Si Augustin se permet de rappeler l'événement de Thomas pour ses disciples d'Emmaüs, c'est qu'il voit dans l'événement de Thomas un équivalent à la fraction du pain, c'est-à-dire au sens vraiment d'une forme de toucher, mais en tout cas de déchirement. Et dans la fraction du pain, il y a forcément une connotation à la passion, on brise le pain, on le casse, même si les autres n'ont pas été brisés, du Christ, mais il y a cette dimension, la lance qui perce le côté. Donc, il y a cette dimension-là d'une présence de la passion mais dans la gloire de la résurrection. Et c'est ça qui guérit le scandale qu'a été pour les disciples, non seulement le fait de voir les souffrances, mais surtout la mort. La mort qui n'a pas été sur le champ transformée en soi, je ne sais pas, des anges qui seraient venus ou le Christ qui lui-même vint la mort sur le champ visuellement. Et c'est bien à la fraction du pain que leurs yeux s'ouvrent. Donc là, on retrouve le pomme 68, les yeux qui s'ouvrent et qu'immédiatement ils se remettent en route vers Jérusalem. Donc, si l'on revient à nos deux perspectives, en fait, on voit comment Augustin tire ce texte vers le progrès dans la foi. Il y a quelque chose qui, chez eux, un blocage, une limite. La vue de la croix a été pour eux l'échec qui bloque l'espoir, l'espérance. Et il faut que le Christ les illumine, leur apporte cette foi dans la résurrection, dans la gloire, pour que, à nouveau, l'espérance puisse renaître. Donc, chez Augustin, c'est vraiment cette dimension de connaissance de foi qui reçoit son achèvement avec la gloire. Là où le frère Renaud soulignait peut-être un autre aspect qui n'est pas du tout contradictoire, mais plutôt complémentaire, qui est la nécessité quand même d'une conversion. Ils fuient de Jérusalem. Ils sont en train de, pour eux, l'espérance est brisée, l'espoir. Et il y a quelque chose du point de vue de la volonté, d'un retournement radical puisqu'ils vont passer de ceux qui quittent Jérusalem à ceux qui vont à Jérusalem. Et dans ce trajet, sortie-retour, fuite-retour, dans ce trajet, on voit une conversion de la volonté dans laquelle les espoirs anciens étaient brisés. il y avait cette amertume, cet espoir vide qui a été anéanti. Et de cet espoir anéanti vient une espérance nouvelle, une espérance plus haute qui est l'accomplissement que le Christ apporte à l'espérance d'Israël. Si on regarde finalement ces Juifs qui avaient effectivement suivi le Christ de manière fidèle, mais qui étaient restés dans cette perspective des attentes d'Israël, il y a ce saut de l'accomplissement de l'espérance. Non ? Oui, oui, oui. Je pense qu'en effet, cet espoir ancien subsiste en eux à l'état d'aigreur et ça les empêche forcément de se tourner vers une espérance plus grande. Et le texte veut bien nous dire que c'est l'intervention personnelle du Christ qui permet de restaurer cette volonté ainsi arc-boutée sur sa déception. et on voit bien que ça c'est psychologiquement tellement juste que certaines personnes qui ont subi des grandes blessures dans la vie préfèrent s'arc-bouter parce qu'au moins ça leur est en propre. Elles possèdent en propre leur douleur. Oui, et ceux qui étaient sans désir, le Christ les conduit à exprimer un désir, reste avec nous. Donc c'est ça aussi. Et donc il réussit à faire renaître en eux cette forme d'espérance. C'est là une des marques très grande d'authenticité du texte c'est qu'on voit que c'est exactement la même pédagogie que le Christ déploie avec la Samaritaine. C'est-à-dire la Samaritaine il a quelque chose à lui apporter pourtant il lui dit donne-moi à boire. Et donc elle peut quand même lui apporter quelque chose. Alors ça c'est un grand enseignement spirituel c'est que que tu avais souligné ici qui revient à la surface c'est le fait que dans le désespoir le Christ n'intervient pas seulement au moment du retournement de la volonté du retour de l'espoir mais qu'il a déjà préparé il a déjà accompagné et il a déjà suivi dans le chemin du désespoir il était déjà là pour commencer à préparer ce retournement. là on voit quand même du point de vue de l'enseignement spirituel des moments dans lesquels le doute ou l'abandon où on se dit c'est fini je n'y arriverai plus voilà en réalité déjà le Christ est toujours déjà là à faire son oeuvre pour celui qui est prêt à se laisser converti. ce qui est admirable n'est-ce pas c'est cette pédagogie du Seigneur on voit que c'est vraiment un homme qui connaissait les âmes c'est-à-dire qu'il les prend exactement où elles sont il sait et sur leur il sait ce qui est dans le cœur de l'homme je passe à un point de vue complémentaire de saint Thomas d'Aquin qui va être un point de vue au départ moins subjectif moins attaché à ce qui se passe à l'intérieur des disciples mais qui en même temps va nous permettre je crois de retrouver exactement ce que nous venons de dire. saint Thomas dans quelques textes évoque la question du temps de la durée du séjour au tombeau pourquoi trois jours pourquoi trois jours évidemment si Dieu a choisi trois jours ça n'est pas pour rien il y avait quelque chose qui était en jeu et il dit il y a deux raisons il fallait à la fois que ça soit pas trop tôt et pas trop tard alors je développe ce point en repartant d'un petit condensé qu'on trouve dans l'abrégé de théologie le compendium de théologie voici ce qu'il dit par le Christ le genre humain est libéré des mots qui dérivaient du péché des premiers parents donc péché des premiers parents nous sommes tous héritiers de ce péché et donc le Christ vient libérer de ce mal par conséquent de même qu'il avait supporté nos mots pour nous en délivrer il fallait que les prémices de la restauration de l'homme accomplie par lui apparussent en lui donc il est ce nouvel Adam qui prend sur lui les mots qui nous viennent du premier Adam et puisqu'il est ce nouvel Adam il faut que en lui apparaisse ce don nouveau qui nous est fait et donc c'est lui qui va le premier être ressuscité parce que il va être nous apparaître de même que Adam nous a transmis le péché là de même le Christ va nous transmettre sa vie donc il était important qu'il fallait qu'il y eut en lui la restauration de l'homme soit accomplie d'abord en lui ainsi le Christ nous est-il présenté comme le signe du salut de deux manières d'un côté par sa passion nous considérons ce que nous encourions pour le péché et ce qu'il fallait souffrir pour nous afin de nous libérer du péché donc quand nous regardons la passion nous nous rendons compte de ce que signifie le péché et ça c'est un point très important pour Thomas c'est que la passion du Christ nous rend le drame du mal mesurable lisible on ne se rend pas compte de la gravité du péché de la gravité de ce que c'est que la mort la mort spirituelle de la gravité des fautes que l'on commet il nous faut si l'on peut dire une règle une mesure qui nous montre combien c'est grave et lorsqu'on voit le Christ en croix là on se dit et bien oui donc mes péchés ne sont pas des broutilles ne sont pas rien s'il faut aller jusque là pour nous en libérer c'est là je vois ce que je commets dans le péché bien donc lorsque nous regardons la passion nous voyons ce que nous encourions pour le péché et ce qu'il fallait souffrir pour nous en libérer mais d'un autre côté par son exaltation nous considérons ce qui s'offre à être notre espérance grâce à lui donc dans la passion dans la résurrection pardon il y a quelque chose là aussi de neuf et alors qui relève effectivement de notre foi mais qui relève foi en la résurrection mais qui surtout on découvre ce que c'est que ce qui nous attend qu'est-ce qu'il faut espérer rien de moins que cette résurrection que le Christ nous montre et à partir du moment où cette résurrection nous apparaît et bien nous nous rendons compte ah bah oui c'est donc ça ce qui est promis s'il ne nous l'avait pas montré nous ne saurions pas ce qu'il faut espérer donc quand on le voit dans son exaltation nous considérons ce qui s'offre à être notre espérance grâce à lui or sa résurrection ne devait pas être retardée mais elle ne devait pas non plus arriver juste après sa mort en effet si il était revenu à la vie immédiatement après sa mort à ce moment là la vérité de sa mort n'aurait pas été irrécusable on se serait dit bon il s'était il avait simplement eu un petit coma ou il avait simplement eu une petite commotion il a semblé mort mais il n'était pas vraiment mort or à ce moment là s'il n'était pas vraiment mort on n'aurait pas mesuré la peine du péché qui est la mort donc il fallait qu'il y ait cette mort et que cette mort soit irrécusable pour qu'on voit bien ce que signifie la mort spirituelle à cause du péché mais à l'inverse si le jour de sa résurrection avait tardé le signe le signe que la mort avait été surmontée en lui n'aurait pas été clair et il n'aurait pas été donné aux hommes l'espérance d'être par lui libéré de la mort il fallait que l'on puisse faire le lien entre sa mort et sa résurrection pour que nous apparaisse notre mort au péché et l'espérance de notre résurrection dans le Christ c'est pourquoi la résurrection a été reportée jusqu'au troisième jour car cette durée devait apparaître apparaît suffisante pour attester la vérité de la mort sans toutefois s'étendre trop jusqu'à enlever l'espérance de la libération si la résurrection avait eu lieu plus tard encore alors que l'espérance des fidèles du Christ était clairement déjà bien affaiblie cette espérance aurait fini par disparaître puisque déjà le troisième jour certains disaient nous espérions que c'était lui qui délivrerait Israël et donc cette résurrection du troisième jour Thomas appuie sur l'expérience d'Emmaüs en disant regardez déjà au bout de trois jours on voit les disciples qui se mettent à fuir qui ont cette espérance brisée qui ont cette espérance qui a été perdue et donc si le Christ avait encore tardé ils auraient complètement perdu l'espérance et leur amertume aurait été sans espoir sans rémission sans retour donc là il me semble qu'on retrouve exactement la pédagogie à la fois d'Augustin et que tu soulignais frère Renaud du côté d'Augustin pour la foi il fallait il fallait qu'il y ait la résurrection c'est à dire cet objet de foi nouveau qui redonne l'espérance mais il fallait aussi comme le soulignait Renaud me semble-t-il que cette espérance le Christ l'accompagne assez vite avant qu'elle ne finisse en pur désespoir et qu'elle soit qu'elle puisse être convertie qu'elle puisse être transformée en un renouveau de l'espérance juste un petit un petit commentaire sur oui un petit point complémentaire dans la somme de théologie Thomas revient sur cette même question et il souligne que ce que nous avons dit à savoir que les apparitions du ressuscité elles ont une dimension tout à fait objective dimension objective c'est à dire que il s'agit de reconnaître par la foi le ressuscité mais Thomas insiste il y a aussi des dispositions subjectives c'est à dire que dans les apparitions du Christ le Christ adapte ces apparitions à ce que chacun était capable de recevoir à ce que chacun était disposé à percevoir de la vérité divine voici ce qu'il dit les réalités divines se manifestent aux hommes selon la diversité de leurs sentiments ceux qui ont l'esprit bien disposé les perçoivent selon la pleine vérité divine celui qui a une foi droite qui n'est pas entravée il reçoit cette vérité telle qu'elle est mais ceux qui n'ont pas l'esprit bien disposé on peut penser à Jean par exemple il voit le tombeau et il entre et il crue voilà ceux qui n'ont pas l'esprit bien disposé perçoivent les réalités divines avec un certain mélange de doute ou d'erreur et voilà pourquoi le Christ après sa résurrection est apparu à ceux qui étaient disposés à croire sous son propre aspect mais à d'autres il est apparu sous un autre aspect car on les voyait déjà tiédir dans leur foi ce qui leur faisait dire par exemple nous espérions que c'était lui qui délivrerait Israël et Thomas cite ici Nommélie de Grégoire le Grand il s'est montré à leurs yeux dans son corps tel qu'il était dans leur esprit en effet par leur manque de foi il était encore dans leur cœur comme un homme en chemin il feignit donc d'aller plus loin d'être avec eux sur la route comme s'il était un homme en chemin et ceci en fait était dû à leur sentiment de fuyards de gens désespérés donc on retrouve tout à fait cette double dimension de foi et d'espérance qui a besoin d'être converti et juste pour finir il me semble un dernier point sur le cœur de leur erreur ou plutôt exactement le cœur de la conversion de leur espérance qui était cette attente nous espérions qu'ils délivreraient Israël donc cette attente sur l'erreur sur la royauté du Christ à un autre endroit en commentant Jean 18 36 c'est-à-dire la remarque de Pilate sur lorsque Jésus dit mais mon royaume n'est pas de ce monde à Pilate Thomas insiste sur le fait qu'il y a on a l'impression que le Christ dit mais non je ne suis pas roi sur cette terre et il dit attention si on commence à dire que le Christ n'est pas roi de la terre on tombe en plein manichéisme c'est-à-dire qu'il y aurait un dieu qui gouvernera la terre et un dieu qui gouvernerait le ciel et le Christ lui s'occuperait seulement du ciel et ceci a des conséquences très concrètes pour les chrétiens c'est-à-dire qu'on entre dans deux mondes séparés il y a le monde de cette terre où il y a des dirigeants des rois où c'est la guerre etc. et nous on se contenterait d'attendre de passer à l'autre monde dans lequel ce serait vraiment Dieu qui serait roi ça c'est du manichéisme donc au contraire Thomas rappelle tout l'Ancien Testament nous dit bien Dieu est roi sur toute la terre et donc le Christ est roi sur toute la terre il est roi sur la terre et donc de ce point de vue là les disciples avaient tout à fait raison d'attendre une espérance terrestre mais ce qu'ils n'avaient pas compris c'est qu'ils attendaient la délivrance qu'ils attendaient c'était la délivrance d'un occupant l'occupant romain alors qu'il aurait fallu qu'ils attendent d'être libérés du péché autrement dit ils attendaient une petite libération alors que le Christ venait leur apporter la libération du diable la libération des puissances des ténèbres du royaume du prince de ce monde qui est une libération profonde à la racine même du coeur de l'homme au coeur même à la source même de tous les péchés et non pas dans quelques effets des péchés et donc en fait il me semble ici on voit dans cette question du passage d'une royauté d'une erreur sur la royauté du Christ le passage justement d'une espérance terrestre mais qui ne vise pas assez haut à une espérance qui va à la profondeur du mal qui afflige la terre qui est que ce monde était aux mains des puissances du prince des ténèbres et c'est ça ce que le Christ est venu renverser adiutorium nostrum in nomine domini qui fecit celum et teram de l'esprit Sous-titrage ST' 501